Chaque été, la population de Biscarros explose. Plus de 120 000 personnes affluent pour profiter de l'océan. Pompiers, SAMU, infirmières spécialisées et médecins de garde, toute une chaîne d'urgence a été mise en place en renfort des sauveteurs des plages. Au poste de secours, les victimes des coups de chaleur se succèdent. Mais un nouvel élément s'invite dans cet après-midi déjà chargé, l'alcool. Juste en bas du bar, juste en bas du bar. Du calme, jeune homme. Un jeune homme très énervé demande l'intervention des secouristes. Là, en l'occurrence, on a le jeune homme alcoolisé, c'est sûr. Il a une haleine, on dirait qu'il a bu du whisky toute la matinée. Il a un de ses copains qui doit être également alcoolisé et qui fait un malaise à hauteur du restaurant de la plage et qui nous sollicite. Dans un état de... Il n'y a que ça qui compte et ils sont dans la panique totale. Quelques minutes plus tard, c'est finalement une jeune femme inanimée que la patrouille amène. Alors, on va vous faire répéter des choses, là. D'accord ? J'ai senti que vous étiez alcoolisé, monsieur. Oui, oui. On est d'accord, on est d'accord. Je n'ai pas de jugement là-dedans. Est-ce que mademoiselle a bu ? Non. Elle n'a pas bu ? Non. Ok, très bien. Vous la connaissez bien ? Oui, c'est ma compagne. C'est ma compagne. Ok. Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux ? Non, il y a juste deux semaines, elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose. La situation n'est pas claire. La jeune femme est consciente, mais refuse d'ouvrir les yeux et de répondre aux questions. Gilbert est perplexe. Tu as envie de vomir ? T'as envie de vomir ? La bassine ? Ou le haricot ? T'as des haricots en haut ? Ça me fait récupérer la bouche. Oui, oui, c'est pas grave. T'as des fourmillements dans la bouche, c'est ça ? Oui. Ok, c'est normal. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Tu vas manger à midi ? Oh, 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 oh. Vous la fatigué, je crois. Non, mais, et monsieur ? Non, mais là, elle n'a pas de force. Monsieur, monsieur. Je fais mon travail, d'accord ? Je sais ce que je fais. Donc, c'est pas à peine de là. Vous êtes en train de attiser la chose, là. D'accord ? Donc, il faut calmer. Ok ? Tu m'entends, ma grande ? Petit à petit, Gilbert comprend que la jeune femme est à bout de nerfs. Un divorce difficile, trois enfants à charge. Une situation bien plus compliquée qu'un malaise dû à l'alcool. C'est la respiration qu'on va y arriver. Ok ? Allez, tu inspires, tu comptes jusqu'à deux. Tu expires, tu comptes jusqu'à quatre, s'il te plaît. Un. Alors, le sauveteur va prendre beaucoup de temps pour calmer la jeune femme en détresse psychologique. Allez. Allez, c'est très bien ce que tu fais. C'est bien, tu vas te commencer à rendre la force, c'est très bien. Je n'ai pas les compétences d'un médecin, mais je veux dire nos compétences de secouriste. Je pense qu'avec tout ce qu'elle m'a dit, c'est une personne qui est fatiguée de par sa situation familiale. Elle est épuisée et le corps, des fois, ça lâche. Et aujourd'hui, il a lâché, tout simplement. Après un bilan au téléphone avec un médecin du SAMU et une période de surveillance, la jeune femme peut repartir avec ses amis. Elle va mieux, là ? Ah oui, enfin, oui, oui, enfin, elle va mieux. J'ai envie de dire, elle va mieux. Non, je pense qu'il faut qu'elle aille consulter et ça ira nettement mieux. Mais c'est-à-dire, toute urgence vitale est écartée. C'est ça qui nous apporte. Après, tout le reste, c'est un traitement de fond et un travail de fond, je pense, dont elle a besoin. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h et c'est la fin de la surveillance. On vous souhaite une agréable fin de journée. Une journée intense s'achève pour les sauveteurs. De nombreux malaises, mais heureusement, aucune détresse vitale. À Biscarros, le nombre important de vacanciers augmente les risques d'accidents graves. Mais la station Balnaire est loin des hôpitaux. Alors, le SAMU des Landes a eu une idée originale. Tout l'été, un médecin urgentiste est de garde dans la caserne des pompiers. Quand ta passion est grave, on a trois fonctions vitales qu'il faut absolument protéger. La respiration, le cœur et le cerveau. Et donc, du coup, on est amené à l'intuber. Le médecin est entouré d'une équipe inédite. Une infirmière et un conducteur, tous deux sapeurs-pompiers. Une collaboration unique en France pour pallier le manque de personnel des urgences. Là, tu auras, du coup, à ma main droite, tu dois préparer le plateau d'intubation proprement dit. Donc, c'est une sonde. Emmerick fait sa première saison en tant que conducteur du SAMU. Pour lui, maîtriser des gestes d'urgence n'est pas inné. C'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire, de prime abord. C'est plutôt délicat, mais voilà, les entraînements et les révisions à thème, comme ça, nous permettent d'être bien et d'être posés et de savoir ce qu'on a à faire dans ces moments-là. Une seringue d'ICC1, trois quarts, deux, une ampe. Gaël, l'infirmière sapeur-pompier, vient compléter l'équipe aujourd'hui. Ils ont besoin de nous au BSAV. Donc, on a une vision pour vous au BSAV. Emmerick, le conducteur, va pouvoir mettre en pratique sa formation. Une urgence se présente dans le garage de la caserne. Bonjour, monsieur. Et bonjour. Yves, 77 ans, s'est planté un hameçon dans le doigt. Comment vous avez fait ? En nettoyant une canne à pêche. C'est tout. Simplement, on a nettoyant la canne à pêche. D'accord. Ça fait mal ? Sur le moment, ça faisait mal, mais après, bon, j'ai plus... Je ne sais plus rien, mais c'est très dur pour le sortir. C'est un grand classique des accidents de l'été. L'hameçon est profondément enfoncé. Impossible de le retirer sans anesthésie. Tu veux aider ou tu veux que le gars elle fasse ? Non, non, non. La seule chose qui est interdite, c'est de faire un malaise. Mais c'est plutôt Yves qui n'est pas très rassuré. Il a peur des piqûres. Je ne suis pas costaud, hein. Vous avez le droit de faire un malaise ? Non, ne vous inquiétez pas. Je vous endors le doigt d'abord. C'est le moment le plus désagréable. Allez-y, soufflez, soufflez. Bloquez pas, bloquez pas la respiration. Respirez calme un moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Soufflez, soufflez, soufflez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !